On va faire une génoise. Une génoise, en fait, c'est hyper simple, c'est trois ingrédients. On va avoir besoin de huit oeufs entiers qu'on va faire chauffer au bain-marie. 250 g de farine, qu'on a là, 250 g de sucre. Allez, on démarre. On va avoir 250 g de sucre, on bat un peu au fouet, et on va envoyer ça au bain-marie. Donc le but, là, est de monter à 50 degrés, pour être précis, entre 50 et 55. Il ne faut pas dépasser 55, donc on continue de remuer, comme ça. Jusqu'à 50, 52 degrés, on coupe. À cause de l'inertie, on risquerait de dépasser les 55. On va faire monter maintenant ça au robot. De la vitesse maximum, on attend qu'elle retraîte totalement. Je pense qu'il a bien monté, qu'il fait le ruban. Il y a encore à... On va pouvoir imparcourer notre farine. Donc on a vraiment... On a le ruban, hein. Il faut vraiment avoir le ruban avant d'incorporer la farine. Tamiser la farine. Alors, une des stratégies, c'est pour bien incorporer la farine, c'est de pencher le bol. Voilà. Et quand je passe... Et donc la farine, au bout de tomber au fond, elle tombe sur le côté. Et sur le côté, j'arrive à la prendre avec ma spatule. Donc j'arrive à bien incorporer. Et hop, je remonte. Donc sur le côté. Donc la farine tombe. Et donc quand je passe sur les bords, je la récupère. Et on a presque fini. On remplit. Et on en forme à 200 degrés. Pendant un petit quart d'heure, on surveille la cuisson. On voit la quantité. On laisse classer un look. Et on voit la quantité. On en a rempli la moitié. On voit très peu, hein. On est un tiers. Un tiers et ici une moitié. Bon, évidemment, vous voyez comment ça gonfle. Hop. Voilà. Donc après quelques minutes, où ça commence à sentir, on peut ouvrir le four, tester la cuisson. Voilà. On a quelque chose de... On a quelque chose de la pâte qui est cuite. J'ai été un peu violent là-dessus. On peut sortir. Alors avant de démouler notre génoise, on va attendre quelques minutes. Qu'elle refroidisse. Pour pouvoir la démouler facilement. Alors on laisse comme ça sur le gris. Le temps de sécher. Donc, importante de bien chemiser. C'est pas bien chemiser. Vous voyez, la génoise, c'est hyper fin. Ça se fait arracher. On voit que c'est hyper fin. Ça se fait arracher. Donc bien, bien, bien chemiser. Et surtout, on laisse sécher la génoise sur une grille. Dès qu'elle est froide, on peut la couper. Surtout pas avant, on la déchire. Les astuces irratables. Il y avait ne pas dépasser 55 degrés lorsqu'on chauffe au bain-marie les jaunes. Continuez de remuer les jaunes sans en faire trop. Notre but n'est pas de faire entrer de l'air, etc. On va le faire, de toute façon, comme on l'a vu au robot. Donc le but est simplement que ça ne brûle pas. Que quelque part dans l'appareil, on n'atteigne pas 55 degrés. Donc on remue classiquement. Ensuite, on monte tout ça au robot. Il n'y a rien à faire. On fait rentrer un maximum d'air. Et une fois que l'appareil retiedit, on incorpore la farine. Et si vous voulez incorporer du beurre à la fin, c'est du beurre liquide uniquement à température ambiante. Pareil, on respecte la température tiède. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette génoise ? Eh bien, un fraisier. On peut faire une charlotte. On peut improviser un tiramisu, par exemple, en l'imbibant. Pour la découper, il faut mettre des petits tasseaux, de la hauteur que vous voulez. Typiquement, ça peut être une spatule, comme ça. Par exemple, si vous voulez la couper et en faire une ligne, vous mettez deux tasseaux, comme ça. Des deux côtés. Comme ça, comme ça. Donc, si vous voulez la couper, vous mettez deux tasseaux, évidemment, en dehors de la gueule. Et vous coupez en suivant ces tasseaux. Vous voyez, comme ça. Pour avoir une surface assez lisse, ça se voit quand la génoise est mal coupée. Donc, pour avoir une surface plan, vous suivez les tasseaux, comme ça, et vous arrivez là-bas, tout droit.